... Grâce à la détermination de sa mère Maria et à l'amour de son père adoptif, Paulin, Louis Messonnier, petit paysan pauvre, est devenu maître d'école, puis directeur. Avec Camille, sa femme, également d'institutrice, il a donné naissance à deux enfants qui, au moment où éclate la guerre de 1914, sont eux aussi instituteurs. Louis n'a jamais oublié le texte de sa première dictée. Sous-titrage Société Radio-Canada André ? Ah, j'ai dû une trompée de bureau, excusez-moi. Vous veniez pour M. Duourc ? Oui. Eh bien, vous n'avez commis aucune erreur, mais il se trouve que mon collègue Duourc a dû s'ouvrir une petite intervention chirurgicale. J'assure son remplacement. Hervé Perron. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aurais préféré... Avoir affaire à Duourc. Écoutez, libre à vous, si le motif de votre démarche peut attendre la rentrée. Non. Alors, vous n'avez plus qu'à le choix. De quoi s'agit-il ? De mon affectation. C'est-à-dire, cette année, j'ai fait du remplacement. J'avais trouvé deux points de chute. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes mademoiselle ? Messonnier, Carole, titulaire remplaçante à la brigade départementale. Vous parliez d'un point de chute ? Deux. Un, Espalion. J'avais vu la directrice, ça collait très bien. J'en ai même parlé M. Duourc ici même. Et puis, quand j'ai rappelé, on m'a répondu que le poste était pourvu. Et l'autre ? Saint-Florentin, il m'est passé sous le nez aussi. Messonnier, Carole, Laurence, Marie. Né à Paris 17e, le 18 août 1955. C'est bien ça. De Jérôme Messonnier, ingénieur. Et Nathalie, née de Loirene. Vous savez, le poste de Saint-Florentin, je sais très bien qui on l'a attribuée. Je vous demande une petite minute. Je peux fumer. Vous fumez en classe ? Et me lever, je peux ? Allez-y. Eh merde, ça va encore me coûter 50 francs. Ça, si vous êtes mal garé, j'en ai peur. Venez vous asseoir. Et permettez-moi de vous féliciter doublement. Pour votre curriculum, d'abord. Il est tout à fait original. Licence de lettre, certificat de sciences sociales, diplôme d'études cinématographiques de l'université de Louvain. Quel éclectisme. Et puis, surtout pour votre filiation. Ma filiation ? Vous êtes bien une Messonnier. De la dynastie des Messonniers. J'ai lu deux articles dans le bulletin signés Claire Messonnier. Oui, c'est ma tante, professeure de philo. Mon grand-père Laurent l'a aidé. Et si j'ai bien compris, en s'appuyant sur les archives personnelles de votre arrière-grand-père. Louis. Oui, des archives. Plutôt des carnets de notes, des cahiers au jour le jour. Vous les avez lus ? Oui, ces cahiers. Bon, quelques-uns. Ah, mais moi, j'ai pas la vocation. Ah, tiens, attends. Et comment se fait-il donc que vous soyez assise devant moi aujourd'hui, si vous... Écoutez, j'ai eu ma licence il y a cinq ans. Je croyais trouver une activité intéressante tout de suite. Alors, j'ai travaillé dans un centre dramatique. C'était complètement bidon. Après, j'ai vécu en communauté. C'était aussi bidon. Ça m'a juste permis de me brouiller avec mes parents. Quoi, surtout avec mon père. Enfin, fallait bien que je vive, donc j'ai passé le concours externe de l'école. J'ai fait mes deux ans et je suis sortie l'an dernier titulé remplaçante. Puis j'en ai un peu marre. Marre ? Du remplacement ? Bah oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. À chaque fois que je trouve des postes, ils sont déjà pris avant même de figurer comme postes vacants bulletin départemental. Faut être logique, mademoiselle, s'ils sont pris. Ils ne peuvent plus figurer sur la liste des postes vacants. Mais non, c'est pas ça la logique. La logique, c'est qu'ils soient offerts au choix de tous, au lieu d'être magouillés pour les copains et les petites copines. Mademoiselle Messonnier, l'intérêt que j'ai manifesté pour votre famille, ne vous autorise pas... Écoutez, ma famille, elle n'a rien à voir là-dedans. Ma famille, c'est vous qui l'avez évoquée. Je vous ai déjà dit, on est brouillés. Non, sur neuf mois et demi de scolarité, j'ai fait 27 remplacements. J'ai la liste si vous voulez vérifier. Nous en avons aussi une. Vous devriez vous en douter. Je veux une affectation permanente. Voilà, je veux. Bah oui, je me suis renseignée. Vous n'êtes pas sans savoir que notre personnel enseignant appartient de plus en plus aux sexes féminins. De quel sexe, pour des raisons biologiques, familiales, de simple résistance physique ou nerveuse, et je ne sais quoi encore, développe l'absentéisme aux limites de l'acceptable. Nous fermons les yeux, mais nous remplaçons les défaillantes. Par d'autres femmes, également défaillantes. Pas moi. Ah, excusez-moi, j'ai vu un arrêt de travail. Six jours sur dix mois, c'est pas mon ventre de bonne femme, ça, c'est une entorse. Mademoiselle Messonnier, je suis d'un naturel plutôt bienveillant. Mais là, je n'accepte ni votre ton, ni vos insinimations. Parfaitement. Vous avez parlé de ma gouille. Ce qui est proprement inadmissible. Le moins qu'on puisse dire est que vous n'êtes ni quelqu'un d'un tant soit peu respectueux, ni une personne habile. Nous approchons cependant des notations. Oh, bah je me fais aucune illusion sur ma note. Plutôt sur la vôtre, celle que vous allez me donner. Je me demande cependant sur quels critères vous allez l'établir. Parce que vingt-sept remplacements, ça signifie vingt-sept classes différentes. J'ai pu m'adapter une fois sur quatre. Je me souviens de quelques élèves de Ville-Comtale, parce que j'y suis restée trois semaines. Et certains du CE2 de Casseville, mais à part ceux-là. Les autres, j'ai dû les voir un jour, deux jours. J'aurais pu tout aussi bien leur lire un numéro d'Ocapi que de leur faire la classe. Indécidément, mademoiselle, il me paraît extrêmement dommage que vous n'ayez pas cru bon de lire les cahiers de votre aïeul. Je suis convaincu qu'il y a entre lui et vous... Amonde, deux guerres et 68. Vous tenez vraiment à une affectation en septembre ? Ben oui. Vous en aurez une, mademoiselle. Je vous en donne ma parole. Je vous en donne, mademoiselle. Salut. Salut. Ça y est. Ça y est, j'étais à l'inspection et mon premier à poste. Oh, une promesse. Ça les engage pas beaucoup, les promesses, tu sais. Surtout du ourque. Mais c'était pas du ourque. C'était un type qui le remplaçait. Merde, j'aurais dû lui balancer ça. Y'a pas que les femmes qui font de l'absence. Et tu sais où ton affectation ? Non, mais c'est ça le charme. Mais t'es folle. Mais ils peuvent t'expédier n'importe où. Mais qu'est-ce que je fais en ce moment ? Ils arrêtent pas de toute façon. Je suis tout le temps sur la route, alors. Reste à dîner, va. Claude t'aidera examiné. Mais c'est tout examiné, tu sais. Les mômes, je m'en fous. Non, je veux pas dire ça. J'en tiens pas compte. C'est tous les mêmes. Tant qu'à faire, autant se coltiner un petit paquet que tu finis par connaître. Puis avec ceux-là, tu sais où tu vas. Non, ce qui change tout, par contre, c'est la fatigue, les hôtels crasseux que tu payes cher, les collègues qui te regardent de haut, puis les élèves qui en ont rien à foutre parce qu'ils savent que dans une semaine, tu te barres. Ben, tu connais ça. Ce que je veux, c'est un endroit, n'importe où, mais quelque part, c'est tout. Allez, salut. Salut. Tu l'as pas gardée à dîner ? Non, elle l'a pas voulu. Elle est folle, tu connais sa dernière trouvaille ? Elle a mordé un conseiller pédagogique. Oh, sérieusement, Claude. Non, elle est passée à l'inspection, exige une affectation. Elle ne sait rien quant à son nouveau poste et elle part en vacances. Au moins, elle en profitera. Il sera toujours temps de lui remonter le moral quand elle aura reçu la petite enveloppe du ministère. J'ai vu là une malice du destin et obtenu le poste pour vous sans grande difficulté, je dois le dire. Bonne chance donc au Kérol, mademoiselle Messonnier. Et si vous me permettez un conseil, modérez votre caractère si impulsif. François ! François ! Ça y est, j'ai fait tomber ! C'est pas vrai ! C'est le Kérol. Oh, super ! Mais c'est où ça ? C'est le village où mon arrière-grand-père a commencé. C'est là-dessus, c'est ce que je me débrouille. Je trouve ça. Il y a pas. Ça se me débrouille. C'est ce qui se me débrouille. C'est ce que j'ai débrouille. Sous-titrage ST' 501 ... 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